Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée où on va parler de Conor McGregor. Parce que oui, ces derniers temps, il y a un petit peu de... Je ne sais pas si les gens ont tendance à oublier ce qu'est Conor McGregor, ce que représente Conor McGregor pour l'UFC, ou bien ils sont un petit peu trop pris par la hype baddie de Baddie Pimblet. Mais j'ai l'impression, on en parlait avec Big Rusty aussi, que les gens ne se rendent pas compte à quel point Conor McGregor a changé le sport. Et récemment, on va dire il y a quelques jours, nos committee managers ont fait un post sur le top 10 des plus gros pay-per-view de l'histoire de l'UFC réalisé par Mohamed, notre très nouveau, tout nouveau graphic designer. Bravo à lui d'ailleurs pour ce superbe taf. Et bien 8 des 10 plus gros pay-per-view de l'histoire appartiennent à Conor McGregor. Et c'est pour ça, il y a pas mal de gens, et c'est ça qui m'a étonné, qui se sont dit, tiens, je ne me rendais pas compte que Conor avait été aussi performant que Conor. On vendait autant. On va faire le point aujourd'hui sur tout ça, générique. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Conor McGregor de Notorious, là il est sur le chemin du retour. Toujours pas de date officielle concernant le retour de Conor McGregor. Selon toute vraisemblance, ce sera en lightweight. On ne sait pour le moment pas contre qui. Et donc oui, le 27 juillet, hier, on faisait un poste sur les 10 plus gros pay-per-view de l'histoire. Avec Anta Glenn et du plus grand PPV de l'histoire de l'UFC. Donc, pay-per-view. Je me permets d'expliquer ce qu'est un pay-per-view. Parce que c'est vrai que si vous êtes habitué au sport de combat, vous savez. Si vous êtes un petit peu moins fan de MMA, vous l'ignorez. Donc en gros, aux Etats-Unis, un peu partout d'ailleurs hors France, les événements sont disponibles en pay-per-view. Ce qui veut dire que vous n'avez pas, comme en France, votre abonnement à MC Sport et vous voyez tous les événements. Non, vous avez votre abonnement, par exemple, ESPN, vous pouvez voir tous les événements. Mais les plus gros événements, donc les événements numérotés de l'UFC, UFC 179, 180, etc. Vous êtes obligé de payer en plus pour pouvoir regarder l'événement. Actuellement, c'est 75 dollars pour regarder un événement UFC numéroté. Donc c'est là que Conor McGregor combat. Et c'est là qu'est l'essentiel de l'argent pour l'UFC. Parce que forcément, quand vous faites des grosses performances, par exemple, quand vous dépassez 1 million d'achats de 75 dollars, donc ça fait 1 million de fois 75 dollars pour l'UFC, c'est très très intéressant. Et donc là, au niveau du classement des 10 plus grands pay-per-views de l'histoire, 8 de ces événements ont vu la présence de Conor McGregor. UFC 194, 1 million 2. UFC 100, 1 million 300 000. Donc c'est le premier sans Conor McGregor ne vienne du classement Frank Mir contre Brock Lesnar numéro 2. Ce qui est important avec cet événement-là. Et c'est pour ça que je me permets en fait d'expliquer aussi que, ok, il n'y a pas Conor McGregor, mais pourquoi cet événement-là a eu autant de succès ? Donc il a eu autant de succès tout simplement parce qu'il y avait énormément de gars sur la carte. Cet événement-là, il a énormément fonctionné parce que c'était la centième pour l'UFC, comme ce que l'UFC a essayé de faire pour l'UFC 200 ou à l'origine, et c'est ce qui est important de dire, c'est ok, il a passé le million de pay-per-view, mais il n'est pas plus haut l'UFC 100 parce qu'à l'origine, le main event devait être Conor McGregor vs Nate Diaz 2. Conor McGregor n'était pas prêt. Il ne s'est même pas pointé à la conférence de presse d'annonce du combat. Du coup, l'UFC s'est dit, allez, Osef, on va avancer sur lui. Donc finalement, ensuite, l'UFC a opté pour Daniel Cormier vs John Jones 2 en main event. John Jones a été pris par la patrouille et ils ont terminé, je crois que l'UFC a terminé, par Misha Tate contre Olm, Holly Olm en main event. Pour vous dire un petit peu le... Non, qu'est-ce que je raconte, moi, Misha Tate, Holly Olm ? Non, non, c'était UFC 200, c'était... C'était pas Misha Tate, Holly Olm, mais c'était Misha Tate, Amanda Nunez, pardon. Misha Tate, Amanda Nunez, c'est là qu'Amanda Nunez a pris la ceinture et en common event, Brock Lesnar contre Mark Hunt. Oh là là, ça nous raje n'y pas, c'était il y a 6 ans maintenant, cette UFC qui a fait 1,9 millions d'achats en pay-per-view. Et donc, du coup, l'UFC 100, qui marquait à la même manière que l'UFC 200, il y a eu une célébration pour l'UFC et la carte était absolument surchargée parce qu'il y avait main event, Brock Lesnar, Franck Myr, co-main event, Georges St-Pierre, Thiago Alves, co-co-main event, Dan Henderson, Michael Bisping et sur l'Undercard, il y avait Mark Coleman, Stephen Bonnard, John Jones, Jack O'Brien, John Jones qui n'est pas ce qu'est devenu John Jones mais qui commençait quand même à être un gros prospect en devenir... Donc, pour vous donner une idée quand même de la carte et puis John Fitch qui était également présent. En tout cas, il y avait trois combats qui étaient vraiment très, très attendus des fans à l'époque. On monte un petit peu ensuite avec le septième, Conor McGregor et Di Alvarez, les débuts de l'UFC à New York. Et ensuite, dernier événement, il n'y a pas Conor McGregor, qu'à mon Ousmane Roré-Mazvidal qui a fait 1,3 millions de pay-per-view. Il y a pas mal de gens aussi, vous étiez assez étonnés de voir cette place-là en commentaire parce que... enfin, de cette position. Donc, on avait UV qui disait Quelqu'un peut m'expliquer comment Ousmane Roré-Mazvidal a fait 1 million de PPV alors que c'était en short notice. Numéro 1, on était en pleine pandémie. Quand je dis pandémie, c'est... Il n'y avait aucun événement sportif à l'époque. UFC 251 qui est en plein le mois de juillet. Donc, vous savez, l'UFC charge pas mal ses événements pour l'International Fight Week. Donc, ça a remplacé l'International Fight Week. Tout le monde s'attendait à Kamau Ousmane contre Gilbert Burns. Gilbert Burns choppe le Covid. Et donc, en short notice, alors qu'il était au max de sa hype, Roré-Mazvidal arrive avec 6 jours de short notice. Donc, autant vous dire que déjà, les résultats de l'UFC ont été monstrueux pendant la pandémie. Quand je dis monstrueux, l'UFC 249 qui marque le retour de l'UFC vraiment avec Tony Ferguson contre Justin Gagey. Je crois qu'il a fait 700 000 ou 800 000 de pay-per-view. Les deux athlètes n'ont jamais fait ces chiffres-là parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à voir. Donc, vous êtes dans une situation qui est très favorable à l'UFC. Et en plus, vous avez la super star de l'époque, Roré-Mazvidal. Parce qu'à cette époque-là, il surfait sur ses trois victoires consécutives, ses trois KO de l'espace. Darren Till, Ben Askren, puis Nate Diaz. Et donc, il arrive contre Kamau Ousmane, champion ultra-dominant, vous le savez. Évidemment que les gens vont aller acheter cet événement. En common event, on avait Volkanovski, Max Holloway, volume 2. Petrian, José Aldo. Donc, tous ces hommes-là ne sont pas des grosses attractions en termes de pay-per-view, mais sont des noms connus. Donc, si vous voulez, vous ajoutez à chaque fois 10 000, 20 000 PPV ici et là. Rosna Mayunas contre Jessica Andrade. Et à mandarin base, Paige Van Zandt, Paige Van Zandt, qui est une vraie top star aux Etats-Unis, pour boucler cette carte principale. Donc, forcément, vous voyez tout ça, vous vous dites. C'est pas si sûrement, pendant que ça, le 1 300 000. Et j'ajoute, très important, le contexte de pandémie où il n'y avait rien à voir pour le public américain. Ensuite, on passe à l'UFC 196, McGregor vs Diaz numéro 1. Et là, on monte avec le Big Five, McGregor-Serone, ce qui est complètement monstrueux. Donc, les chiffres sont extrêmement précis pour celui-là. 1 353 429, pourquoi ? Parce qu'ils viennent directement de Conor McGregor, qui, 6 mois après l'événement, même un petit peu plus, avait partagé exactement le bonus de pay-per-view que l'UFC lui avait passé. Donc, il avait masqué, bien évidemment, tous les chiffres financiers. Mais il avait laissé l'achat de pay-per-view pour dire, parce que c'était en 2021, c'était en janvier 2021, quelques mois avant Masvidal contre Ousmane, pour dire, écoutez les gars, c'est moi qui reste le boss. Parce que c'était, à cette époque-là, tout le monde disait, putain, mais Masvidal, c'est peut-être lui, en fait. La nouvelle superstar de l'UFC. Non, c'est moi, c'est moi les gars. Et donc, il avait montré ces chiffres-là. Ensuite, on a McGregor vs Poirier 2, McGregor vs Diaz 2, McGregor vs Poirier 3 à 1 800 000. Et tout en haut, McGregor, non Magomedov, à 2 millions 4. Je ne sais pas si, c'est énorme. Ce chiffre est monstrueux, 2 millions 4. Et je ne sais pas si, un jour, on pourra battre ce chiffre-là. Parce qu'il y avait tout dans ce combat-là. Il y avait du sportif, il y avait du drama, il y avait Conor McGregor. C'est... je... je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout si, un jour, un événement sportif pourra peut-être faire plus d'argent au niveau de l'UFC. Parce que le prix individuel du pay-per-view a monté. Mais si on arriverait à battre ce 2 millions 4, parce que Habib était déjà assez connu. Pas autant qu'après le combat, mais il était déjà connu. Et Conor revenait en plus de son premier combat contre Mayweather. Certes une défaite, mais qui a permis de le faire découvrir par énormément de gens. Habib était champion, toujours invaincu. Conor McGregor, il restait en MMA sur sa victoire contre Eddie Alvarez. Donc il y avait tout ce qui faisait qu'un événement allait tout péter. Et puis en plus, le drama, vous vous souvenez, du bus. Mais rendez-vous compte, 2 millions 4, c'est plus que Lennox Lewis contre Mike Dyson qui avait fait 2 millions de pay-per-view. C'est absolument monstrueux cet événement-là. Mais quand on regarde tout ça, et c'est ce que vous avez dit par rapport à, par exemple, un Paddy Pimlet. Donc c'est Nudu qui dit Paddy pense pouvoir le remplacer. Mais oui, Conor McGregor, c'est pour ça qu'il a autant de passe-droit à l'UFC. Vous vous rendez compte que dans toute l'histoire de l'organisation, donc l'UFC qui existe depuis 1993, ça va faire 30 piges, 30 piges que l'UFC existe. Il y a un gars, un seul gars, qui détient 8 des 10 plus grosses performances financières de l'histoire de l'entreprise. Et sur les 8, il possède le top 6. Et ce mec-là, ce même gars-là, va revenir aujourd'hui. Et les gens s'étonnent que, oh, il va peut-être avoir le title shot directement. Ou il y a certaines personnes qui disent, ah, Paddy Pimlet, c'est le prochain. Adesanya, c'est le prochain. Ramza Chimaev, un tel, un tel, ce sont les prochains. Je pense que tous ces gars-là vont être des superstars. Mais des superstars du niveau de McGregor. Un mec qui arrive à faire, pour son combat de retour en MMA, après une défaite, donc contre Abim Norma Gomedov, et deux défaites consécutives si on compte le combat en box anglais contre Floyd Mayweather, 1 300 000. Cinquième plus grosse performance de tous les temps face à Donald Serroney. C'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux, ce qu'arrive à faire Conor McGregor. Et c'est pour ça que l'UFC lui permet autant de choses. Et c'est pour ça que nous, à la Swarm, souvent on explique que Conor McGregor, c'est quelqu'un qui était, désolé pour le petit shake sur la caméra, quelqu'un qui a été aussi d'une aussi grande influence pour nous. Parce qu'il a ouvert des portes au sport, vous n'imaginez pas, ce qu'il a permis d'ouvrir. Parce qu'il y a plein de personnes, de publics, qui ne connaissent le MMA que par Conor McGregor, qui ne sont au courant de combat que lorsque Conor McGregor combat. Et aujourd'hui, alors que Conor McGregor est sur le point de revenir, et que les gens s'interrogent sur qui va affronter, mais pourquoi Conor McGregor est toujours dans le top 15 de l'UFC alors que sa dernière victoire en lightweight, en lightweight, pas en welterweight, en lightweight remonte à novembre 2016, mais c'est parce que ce gars-là a fait progresser l'UFC d'une manière qu'aucune autre personne n'a pu le faire. Il n'y a aucun autre athlète, aucun autre businessman sur la durée, parce que Danamo est évidemment allé faire Tita, les frères Ferté qui étaient anciens propriétaires de l'UFC sur la durée aussi. Mais en si peu de temps, Conor McGregor, rendez-vous compte, le premier, son premier pay-per-view, c'est en 2015. Donc en l'espace de 7 ans, le mec a réussi à changer le game, purement et simplement. Parce que vous regardez toutes ces performances-là, avant Conor McGregor, si on enlève Conor McGregor, le résultat, le maximum, c'est 1 300 000. Donc dans un monde où il n'y a pas Conor McGregor, le maximum de l'UFC, pour les investisseurs de l'UFC, pour le public MMA, c'est 1 300 000. C'est ce chiffre-là que l'on peut atteindre au maximum pour l'UFC, c'est 1 300 000. Avec Conor McGregor, c'est quasiment, quasiment, quasiment le double. 2 400 000 contre Nombagomedov. Et surtout, et c'est là tout ce qui fait le succès de Conor McGregor, c'est que c'est le million de pay-per-view garanti. C'est extrêmement difficile en MMA d'atteindre le million de pay-per-view. Quasiment personne ne l'a fait, et c'est encore plus difficile de le faire sur la durée. Parce qu'il y a eu certains athlètes qui ont réussi à le faire, une fois, je vous le dis, par exemple, il y a Brock Lesnar qui a pu le faire quelques fois. Enfin, qui a pu le faire quelques fois, par exemple, qui a réussi à le faire une fois. Il y a eu des rivalités comme, je crois, c'était... Ah ! Rachad Evans contre notre cher... Rachad Evans qui a réussi à le faire une fois aussi. Mais à chaque fois, il a fallu certains combats. Daniel Cormier Jones a fait 880 000 pour la revanche. Pour le premier combat, il y a pu savoir la Rampage Jackson contre Rachad Evans qui avait atteint le million de pay-per-view. Mais le faire sur la durée, être dans une situation où qui vous affrontez, l'UFC sait que vous allez taper le million, ça c'est énorme. Donc, personne n'arrive à faire autant. Habib, et moi, j'étais le premier surpris. Après le combat contre Conor McGregor, donc il revient contre, vous le savez déjà, Dustin Poirier. Ensuite, il y a ce combat contre Justin Gagey. Ces combats-là, je pensais qu'il allait taper le million. Il n'a pas atteint le million, Habib Norma Guggenoff. Alors qu'il a eu ce succès sportif qui, moi, je pensais vraiment qu'il lui aurait permis, certes, il était à Bouddhabi, donc en plein milieu de l'après-midi aux Etats-Unis. Mais je pensais que ça allait lui permettre, justement, de passer ce palier-là. Mais non. Et un mec comme Rabib Norma Guggenoff, que tout le monde connaît, qui est le deuxième athlète de MMA le plus suivi au monde derrière Conor McGregor. Donc c'est pour ça que, moi, franchement, je trouve que c'est important de mettre du respect sur le nom Conor McGregor. On regarde ses performances sportives, premier champion de l'histoire de l'UFC, et de tout ce qu'il a réussi à faire pour le sport et qu'il ait permis de changer aussi le sport. Parce que ses performances et son succès en termes de notoriété, qui fait qu'il y a énormément de gens qui le découvrent grâce à lui, c'est tout simplement énorme. Voilà, c'était tout pour cette petite pastille sur Conor McGregor et les pay-per-view. Ne l'oubliez pas et ne soyez pas étonnés s'il a quelques passes-droits pour son retour. Big shout out to my sweet pea, my sweet protein, moins 38% sur tout my protein et avec le code ASSEUR. See ya. I'm fucking calling for you!